Tout de suite, vos éditions locales. Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre édition Marseille. Ce soir, nous évoquerons l'œuvre de Marcel Pagnol en version bande dessinée. Et puis nous nous intéresserons au programme des journées dédiées aux métiers d'art. Mais d'abord, nous avons rendez-vous à l'Institut Cadenel avec des étudiants. Ce sont eux qui ont organisé cette journée. Ils accueillent un public de personnes handicapées autour d'ateliers dédiés au sport adapté. Quelques paniers de basket pour se mettre en jambes, une immense ronde pour faire connaissance. Étudiants et jeunes gens en situation de handicap ont la même mission, ne jamais laisser le ballon toucher terre. Hamza, prépare-toi parce que le ballon va revenir. Il y a une mise en place de stratégie parce qu'il faut suivre en permanence sur l'objectif qui est le gros ballon de Kimball. Et donc du coup, pour eux, c'est déjà énorme au niveau social d'avoir cette interaction-là. Après, il y a une petite dépense énergétique, mais pas excessive parce qu'ils ont quand même toute la journée à tenir. Donc on commence doucement. Les étudiants ont porté à bout de bras ce projet. Organiser une journée de rencontres et d'ateliers de sport adaptés à des personnes atteintes de handicap mental ou de troubles psychiques, cela nécessite beaucoup de travail en amont. Il faut contacter beaucoup d'associations, tout ça, il faut pouvoir faire venir du monde. C'est sûr, ça mène une petite expérience profinelle, je sais comment ça se passe pour communiquer par mail, les courriers officiels, des marchés, les sponsors, enfin voilà. Sur le tatami, les apprentis judoka se succèdent, les binômes se créent et les petites appréhensions se dissipent très vite. Comme je ne les connais pas, on fait très attention sur la dimension de l'affrontement et de l'opposition. Mais c'est un sport qui peut être adapté ? C'est un sport qu'on adapte et qu'on peut proposer à tout type de population, bien sûr. Une journée d'échange et de partage réussie, cible atteinte, en plein, dans le monde. Voici les nouvelles trottinettes marseillaises. 30 trottinettes baptisées Flash, du nom du deuxième opérateur allemand, celui-là. Le tarif est le même que les trottinettes vertes, seules différencent les roues plus larges et le système de freinage. De vendredi à dimanche, ce sont les journées des métiers d'art. Des artisans, des artistes ouvrent leur atelier au public. Par exemple, la platine, cette imprimerie du cœur de ville. Allons-y. Démarrage parfait. Cette vieille machine offset corde des années 60 tourne comme une horloge. Normal, Eric, le conducteur machine, est à la manœuvre. Il lui doit son CAP et il met tout son savoir-faire aujourd'hui à la fabrication de cartes de visite. Il faut la main de l'homme sur cette machine. Toutes les réparations, c'est moi qui les fais. Tous les réglages, c'est moi qui les fais. C'est une machine manuelle. J'aime la difficulté sur ce style de machine. La difficulté, elle est au maximum. Donc, j'adore ça. Voilà pour voir. Moi, je le serais comme ça, moi. Oui. Je le serais comme ça. Odile, c'est la patronne. Ils sont deux à travailler dans cette imprimerie. Son père était déjà de la partie. Elle a repris l'affaire créée en 1920. On trouve ici des machines qui n'existent plus ailleurs. Alors, cette machine-ci est une KSB, une machine typo. Là, vous avez une machine offset, une sakurai, une japonaise. La platine imprimerie est une des rares à fonctionner encore de manière traditionnelle. Ailleurs, le livre, les affiches et les cartes doivent rapporter avant tout. Ici, l'essentiel est le rapport humain. J'essaie de garder une manière de travail comme à l'époque, de faire jouer tous les acteurs qui restent de la chaîne graphique. Et puis parce qu'aussi, l'imprimerie comme ça permet de véhiculer beaucoup de choses d'ailleurs, des idées, des images. Ce n'est pas un hasard si la platine imprimerie a été sélectionnée pour la 13e journée des métiers d'art. L'occasion pour vous de faire de belles découvertes dans ce lieu, vendredi et samedi prochain sur Rendez-vous. Du nouveau au marché, les producteurs de la Joliette. Les mardis de 15h à 19h, il y aura désormais un nouveau marché avec 16 commerçants producteurs. Un nombre qui pourra d'ailleurs évoluer jusqu'à 20. Et puis à Marseille, quand le street artiste Philippe Echarou et le rappeur Soprano discutent ensemble, c'est pour mener à bien leur projet, promouvoir Marseille et ses talents. Et Charou, Soprano, le premier fait apparaître des phrases du second dans plusieurs lieux de la ville. Le toit du Corbusier, un immeuble, des façades aussi. La vidéo dure 5 minutes, son objectif ? Convaincre la jeunesse marseillaise que tout est possible en poussant des portes. Si je vous dis Marcel Pagnol, vous pensez forcément à ses souvenirs d'enfance. Voilà, trilogie, Marius, Fanny, César. Une oeuvre moins connue, publiée à titre posthume, Les Pestiférés. Et bien aujourd'hui, vous pouvez la découvrir dans sa version bande dessinée. 1720, la grande peste touche Marseille. Elle décimera la moitié de ses habitants. Une épidémie arrivée par la mer, le Grand Saint-Antoine, un bateau en provenance du Levant, ne respecte pas la quarantaine. En dépit de tout contrôle sanitaire, les cotonnades qui sont à bord et sur lesquelles ils comptent pour la grande foire de Bocquer vont être débarquées en ce début d'été 1720. Ça va être le drame, la peste de Marseille, mais qui va toucher toute la province. C'est cette page sombre de l'histoire que Marcel Pagnol raconte dans Les Pestiférés. Une oeuvre historique, politique inachevée, méconnue du grand public. Un vrai défi pour ces deux scénaristes. Il ne manque pas un mot du texte originel de Pagnol. Et les lecteurs de Pagnol, les amateurs de Pagnol, pour la première fois bénéficient de la fin inédite parce qu'on a travaillé avec des notes personnelles qui nous ont été fournies par la famille. Il aura fallu trois ans de recherche de fouilles dans les archives pour réussir à sortir ce roman graphique de 130 pages. Une oeuvre qui se veut fidèle à l'auteur, mais aussi à l'histoire de Marseille. Être confronté à un tel auteur, évidemment que c'est un défi permanent. De ne pas trahir, d'essayer d'être le plus fidèle, tout en actualisant la chose à travers de la bande dessinée. Donc lui offrir notamment les vrais décors que lui ne pouvait pas avoir. Une BD, un cinéma de papier en hommage à Marcel Pagnol. L'aventure séduit ces deux scénaristes. Pas question de s'arrêter là. Jean de Florette ou encore Marius sont en préparation. Et voilà, le voyage dans le temps s'achève. Retour en 2019, il est à peu près 19h20. C'est la fin.